Salut et bienvenue dans ce tuto astuce consacré à InScape. J'aimerais revenir sur la possibilité de créer à partir de cet objet, un objet là, vous voyez, avec les petits points et puis un fond rose. On avait utilisé ici la fonction chemin décalage dynamique. On avait utilisé des repères pour vraiment le placer correctement avec une distance entre cet objet et celui-là. On va voir maintenant comment simplifier en utilisant une autre fonction qui s'appelle tout simplement dilaté. Donc pour cela, j'utilise cet objet. On va aller dans édition dupliquée. Je vais tout de suite lui mettre un contour, par exemple, jaune avec un fond vert. Et je vais aller dans chemin et je fais dilaté. Vous voyez le raccourci, c'est contrôle avec la parenthèse. Donc si je fais contrôle parenthèse, on voit qu'on peut augmenter. Et avec contrôle parenthèse ouvrante ou contrôle parenthèse fermante, on augmente ou on diminue la taille de ce nouvel objet. Donc ça, c'est très très pratique. Je vais mettre ça un petit peu à l'arrière-plan, comme ceci. Par contre, on aimerait vraiment être très précis au niveau de la dilatation et de l'érosion. Voilà. Et bien pour cela, il suffit d'aller dans les préférences d'Inscape. On va ici dans comportement, incrément. Et là, on a érodé et dilaté. Et on peut choisir ici en pixels, en millimètres. On va choisir en millimètres. Et si on souhaite un incrément de 5 millimètres, tout simplement, je vais mettre cette fenêtre sur le côté. J'ai mon objet qui est sélectionné. Si je fais contrôle parenthèse fermante, hop, j'ai un incrément de 5 millimètres. Et si je fais contrôle parenthèse fermante, j'ai érodé mon objet de 5 millimètres. Voilà. Alors, ça n'empêche qu'il va falloir peut-être retravailler un tout petit peu certains éléments. Mais je trouve que ça peut être très pratique. Voilà pour ce petit tuto astuce. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.